Contempler la croix, c'est contempler un visage. C'est prendre un chemin qui est à la fois celui des douleurs et de la victoire, du supplice et du repos, de l'amour le plus extrême. Six scènes, aux couleurs très vives, comme on aimait en ornée en forme de vitrail les églises au début du XVIe siècle, nous permettront de prendre ce chemin à la suite de Jésus. Un visage. C'est tout d'abord cela qui se détache tout en haut du vitrail. Un visage, ou plutôt un regard. Jésus est en prière, revêtu d'un ample et royal manteau bleu, les mains jointes et les yeux grands ouverts, au contraire des trois apôtres endormis dans le bas de la scène, Pierre, Jacques et Jean, accablés par le sommeil et le trouble. Un visage où se lie, bien plus que l'angoisse ou l'agonie, la détermination de celui qui s'avance librement vers sa passion volontaire. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Quel mouvement dans cette deuxième scène ! Jésus seul se tient immobile, au centre, passif. Il subit. N'est-ce pas le propre de la passion ? Tous veulent agir. Pierre a la main sur le glaive qu'il vient d'utiliser pour trancher l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre. D'une main, Judas étreint maladroitement Jésus, tandis qu'il sert de l'autre le fruit de sa trahison, trente pièces d'argent. Un soldat s'avance en même temps que lui pour mettre la main sur le maître. Jésus est arrêté. Plus de manteau pour couvrir le corps de Jésus dans cette troisième scène, celle de la flagellation. Blanc, droit, immobile, il ne fait qu'un avec la colonne à laquelle on l'a liée. Autour, une foule nombreuse s'agite. Celui-ci brandit un martinet. Mais ceux-là tiennent en main les instruments de la passion, le fouet, le bâton. La violence entoure la douceur, sans en venir à bout. Maltraités, ils s'humiliaient. Ils n'ouvraient pas la bouche, disait le prophète. Au milieu d'une foule nombreuse, que le vitrail peine à contenir, sept personnages, auquel il faut encore ajouter un cheval, Jésus, durcissant son visage, comme le dit l'évangile, porte sa croix. Vêtu à nouveau de sa tunique bleue, il avance, courbé, ployé sous le poids d'une croix bien dessinée, aux deux montants déjà assemblés, cordes, clous, marteaux, tout est prêt pour le supplice. Au milieu d'une foule hostile, deux visages se détachent, Marie et le disciple bien-aimé. Jésus n'est pas seul sur le chemin du plus grand amour, il nous y attend aussi. C'est le centre du vitrail, le centre du mystère aussi. Jésus est élevé sur le bois de la croix, figure centrale autour de laquelle tout semble soudain s'ordonner, presque paisiblement. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi », avait-il annoncé. À sa gauche, trois soldats saisis d'étonnement. L'un pointe le doigt vers lui comme s'il disait « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». A sa droite, Marie, sa mère, les mains jointes, les yeux baissés et la tête penchée dans le prolongement parfait de celle de son fils et Jean, le disciple qui l'aimait. « C'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés ». Jésus n'est plus qu'un corps qui pend sur le bois, nouvel Adam, dont le sang ruisselle pour les vivifier sur les restes du premier Adam. « Le Seigneur donnera sa voix au fond de notre être et sur nos cœurs il l'écrira. » L'ultime scène est aussi la plus mariale. Comme une mère, son enfant, Marie porte sur ses genoux le grand corps blanc de son fils descendu de la croix. Elle le porte ou plutôt elle le présente, vierge du cygne qui nous invite à l'espérance. La passion est achevée dont les instruments, clous et couronnes, jonchent en désordre le sol au bas de la Seine. Marie ne regarde déjà plus son fils, mais le disciple bien-aimé que Jésus lui a confié en disant « Femme, voici ton fils ». Joseph d'Arimati vient chercher le corps de Jésus pour l'ensevelir. Tout en haut, les Mirophores courent vers le tombeau, chargés des aromates de leur amour et de leur espérance d'un jour nouveau, celui de la résurrection. et de la résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada